Voilà, alors il y a un autre thème qui émerge là, c'est l'étonnement de beaucoup d'entre nous, en France en tout cas, devant la manière dont les responsables musulmans, ou des responsables musulmans, réagissent aux événements en cours. Généralement, que ce soit au Proche-Orient, en Afrique ou en France, on les entend dire, mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam c'est la religion de la paix, de la tolérance, de l'amour, etc. Alors, la question qui se pose, est-ce que nous, comme chrétiens, est-ce qu'on peut laisser dire ça, au risque qu'une grande partie de la population ignorante en matière religieuse soit dupée, soit trompée, ou bien est-ce que notre devoir, c'est une question grave, notre devoir à nous chrétiens, est-ce que c'est de répliquer à ces musulmans, avec la courtoisie requise, bien entendu, pour leur dire, mais voilà, moi par exemple, ça m'est arrivé, j'ouvre le Coran, je vais à la Sourate 9, je lis le verset de l'épée, qui est terrible, et d'autres versets encore comme ça, qui incitent à la violence. Alors, est-ce qu'il faut aller jusque-là, face à ces autorités musulmanes ? Moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Je crois que, certainement, il faut aller jusque-là. Je me rappelle les explosions de la rue de Rennes en 1985, si je ne vous trompe pas, et la déclaration du cardinal Lustiger après, en disant, ne dites plus, nous sommes contre la violence, etc. Il y a un lien entre l'acte violent et les textes sacrés, et il faut toucher ça. Il faut aider, il faut pousser, il faut faire comprendre qu'un texte sacré a nécessairement besoin d'être interprété. On ne peut pas le prendre à la lettre, on ne peut pas appliquer un texte du 7e siècle sur une situation d'aujourd'hui comme ça, non seulement innocemment, mais impunément aussi. Donc, il y a un lien entre des actes vraiment violents, dangereux, des mouvements violents et dangereux, et des textes sacrés qu'il faut certainement démythiser. Je reviens à la nécessité de dire le vrai, si tel acte de violence se trouve dans le Coran ou dans la tradition mohammedienne, je dois dire, en ceci, il applique tel texte. A vous, musulmans, d'établir comment le lire. Le verset dit de l'épée, la tradition musulmane dit que ce verset a abrogé tous les autres versets précédents qui parlent de paix. C'est l'adresse, parce qu'il y a la théorie de l'abrogeant et de l'abrogé, et donc c'est le dernier verset qui peut abroger le précédent. Or, ce verset est un des derniers qui a été, comme ils disent, révélé. Je dis, et ça vous le trouverez à longueur de page, que le verset de l'épée a abrogé tous les autres. Il faut leur dire, je leur dis, bon, donc c'est une religion de violence. A moins que vous repensiez un peu toute votre écriture. Et il n'y a pas d'autre voie, comme chacun essaye de le faire. Je crois que ça, il n'y a pas de concession à faire sur le faux. Ça, ça existe. Ce que fait Daesh actuellement, il trouve à chacun de leurs actes les plus sauvages une justification scripturaire ou traditionnelle dans la tradition de Mahomet. Alors, comment résoudre le problème ? C'est à vous, musulmans, il y a un problème. C'est trop facile de dire, ça ce n'est pas l'islam. Je peux dire, ça ce n'est pas ma vision de l'islam. Tout à fait vrai. Mais ça, c'est aussi l'islam tant qu'on n'aura pas clarifié, que l'islam n'aura pas dit, ça seulement c'est l'islam et ça, ça ne l'est pas. Je vais ajouter une petite nuance sur l'abrogeant et l'abrogé. L'abrogé, il est abrogé, mais il reste dans le texte. Et ça rend encore l'interprétation plus compliquée. Et donc, on peut sortir un texte abrogé et l'appliquer. C'est le jeu de Yasser Arafat avec la constitution palestinienne et sur l'État d'Israël. Enfin, on a abrogé, mais c'est dans le texte. Oui, et puis, ça m'amène à cette remarque aussi. C'est bien d'inviter les musulmans à réinterpréter leur texte et la tradition. Mais le monde de musulmans, en tout cas le monde sunnite, qui est très largement majoritaire, comme on sait, n'a pas la notion de magistère authentique. Alors, on peut très bien trouver des musulmans de bonne volonté, qui ont un sens moral aigu, et qui mettent pratiquement de côté ces versets violents. Mais d'autres, on le sait, avec Daesh, justifient leurs actes par des textes de cette nature. Comment sortir de cet obstacle que j'appelle structurel ? Il y aura toujours quelqu'un qui dira, moi, j'interprète le courant comme ça, puisque c'est écrit comme ça. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit que d'espérer une amélioration dans ce domaine et avec une interprétation qui s'imposerait, étant sauf la liberté de chacun, bien sûr, mais ce qui s'imposerait à tous les fidèles musulmans ? Pour moi, c'est de l'amener à prendre conscience de ça et à dire, vous n'avez pas le droit de dire que ce n'est pas l'islam. Tu peux dire, ce n'est pas mon islam. Mais donc, mettez-vous d'accord, travaillez, poussez vos imams, ne trompez pas le public qui n'est pas supposé connaître l'islam en leur disant, c'est trop facile de dire, ah ben non, ça, ça n'a rien à voir. Ça a à voir. Affronte donc le problème. Évidemment, il faut qu'il y ait, il n'y a pas de magistère, enfin, chez les chérites un petit peu, mais il faut pousser à dire, on ne peut pas tromper les gens. Il faut une clarté. Ça, c'est fondamental. Il y a encore quelque chose de plus grave. C'est que pour le sunnite, tout a été dit, il ne faut rien ajouter. Donc, il n'y a plus d'effort d'interprétation. Et je pense que c'est à l'origine de beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de problèmes, ce genre de, je veux dire, de blocage de la pensée et de l'interprétation. Vous me permettez d'ajouter un petit mot. C'est faire travailler la raison. Non seulement avec nos amis musulmans, quand on discute de l'inviter, de l'aider par la maïotique, selon la méthode de Socrate, etc., c'est-à-dire de le faire parvenir à découvrir un sens ou le sens de telle ou telle vérité. Ceci nous revient à nous, chrétiens. Combien de fois avons-nous permis à nous-mêmes de raisonner notre foi ? Beaucoup de choses que nous avons reçues parce que notre curé, ou nos ancêtres, ou nos pères nous ont donné cela sans discuter. Alors, nous prenons certaines choses qui sont secondaires pour essentielles. Et nous tombons toujours dans le faux. Donc, c'est une interpellation pour nous aussi à être clair sur certaines conduites de notre foi, sur certains aspects de nos croyances. Je ne suis pas contre telle ou telle piété, ou telle ou telle confrérie, ou tel ou tel acte de religion, mais il faut que nous ayons une foi consciente, une foi logique, une foi qui puisse m'aider à transformer ou à éclairer ma vie, et non pas seulement apprendre des pratiques. C'est ce qui se fait dans l'islam parce que l'imam a parlé, parce que tel est écrit, parce que tel texte se trouve dans l'histoire de la théologie musulmane, ou ce fameux Ibn Taymiyyah, un juriste, d'après les croisades, le plus rigoriste du monde, qui est repris par Daesh et autres. D'ailleurs, il faut comprendre que Daesh n'existe que depuis quelques années. mais le courant négationniste, le courant takfiriste, le courant qui prétend avoir la pleine vérité, à imposer par la force, par la violence, tout dernièrement, on a ajouté par les armes. C'est ça ce qu'il faut, comment dire, inviter nos amis musulmans à raisonner les choses, à, s'il vous plaît, respecter le mot liberté de conscience ne peut aller qu'avec le mot de respect. Respecter la croyance de l'autre sans l'agresser. Si on arrive à cela, on aura alors une discussion, on aura un échange d'idées et on arrivera toujours à une compréhension, disons, près l'un de l'autre. Merci. Merci.